... Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Itinéraire Bretagne dédié à l'érotisme et à l'amour. Les Bretons sont-ils des gens introvertis, peu tactiles, voire pudibons ? Avouez que c'est un cliché qui nous a longtemps collé à la peau. Pourtant, la réalité est bien plus complexe, surtout si l'on fouille dans notre histoire, mais aussi dans nos églises. Bernard Rayot, spécialiste du patrimoine, a écrit un livre à ce sujet. On le rejoint tout de suite. ... Bernard Rayot, bonjour. Vous avez sorti un bouquin intitulé Le Cubénis. De quoi parle-t-il ? Il recense les scènes licencieuses qu'on trouve dans les chapelles en Bretagne, mais également dans les monuments mégalithiques. De quand datent ces scènes et qu'elles représentent exactement ? Elles datent d'une lointaine antiquité ou même d'une préhistoire, puisqu'on en trouve dès le Néolithique dans les allées couvertes, les dolmens sur les bénirs. On va les retrouver également à une période gauloise, période celtique, sur les stèles de l'âge du fer. Et puis, à la période romane, on va les retrouver encore jusqu'à la période gothique et puis jusqu'au 18e siècle, où on va les retrouver dans les chapelles et les églises. Et qu'est-ce qu'elles montrent ? Elles montrent toutes sortes de scènes, des scènes à la fois des scènes de fellation, de coït, de sodomie, et puis des scènes un peu plus grivoises encore, des scènes un peu carnavalesques, le lèche-cul, le pète en gueule, le souffle à cul, des scènes d'accouplement dans toutes les positions. C'est un kamasuta breton. Mais quels étaient leurs rôles ? A mon avis, ce ne sont pas des scènes pour montrer le péché qu'il ne faudrait pas commettre, ce sont des scènes pour montrer la vie telle qu'elle est, avec les rites de fécondité, de fertilité qui sont pratiqués en Bretagne. Est-ce que c'est typique de notre région ? Non, on en a dans toute l'Europe, du Sud et du Nord-Ouest, que ce soit en Espagne ou en Irlande, deux pays très catholiques, on a ces mêmes représentations. La spécificité bretonne est la multiplication de ces scènes. En Bretagne, la nature est sacrée, et l'homme va adorer le côté sacré de cette nature, et notamment la nature qui prospère, qui est féconde, qui est fertile. Que traduisent-elles dans l'évolution historique de la Bretagne ? Ces sculptures traduisent une permanence, une permanence depuis les temps préhistoriques jusqu'au XVIIIe siècle. Après le XIXe siècle, nous arrivons à une période un peu plus puritaine. La Révolution est passée par là, l'Église va reprendre en main un clergé breton qui tolérait plein de choses avant la Révolution, et va moins tolérer après. On va avoir un siècle puritain, moralisateur, un clergé répressif également, et ce qui était érotique va devenir scandaleux. Donc on va détruire, on va cacher, on va masquer des fesses, on va buriner un phallus, on va conformer les représentations à cette morale du XIXe siècle. Bernard Riau, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, il n'y a pas que les sculptures qui évoquent l'esprit libertin de certaines époques. Je vous propose d'écouter tout de suite cet ancien fablio du Pays Gallo. La fille-là, on l'avait été mariée contre son gré, parce que son père voulait qu'elle le pousse à un gars qui avait de l'argent. Mais elle, elle avait un aimant. Elle avait promis à l'aimant qu'il serait le premier. Et du fait, elle lui dit, « Ben écoute, le soeur des noces, tu passeras avant lui. On te rugera ensemble. » Bon, qui fut dit, fut fait. Arrive le bal des noces, et prévint l'aimant, elle lui dit, « La nuit de noces va se passer à la ferme de Catervao. » Il dit, « Va te cacher là-bas, et je saurais bien venir te trouver pour te dire quand tu peux venir me rejoindre. » Un petit caputeur fut avec son mari, bien sûr, à la ferme de Catervao. Et là-bas, il dit, « Oh, mais mille maudis, on ne peut point faire la nuit de noces, je n'ai pas mon connain. » De quoi que c'est que ton connain ? Il disait, « L'autre Bobiard, lui. » « Mais il ne t'occupe pas de ce que c'est, va le chercher, il est chez mon père. » Alors, il partit à travers le champ pour aller chercher le fameux connain. Le père se doutait bien que sa fille avait trouvé une engeance pour récupérer son bon ami, même une fois qu'il était marié. Alors, il lui mit un lapin dans une pouche et il dit au mari, au Bobiard de Marie, « Ramène ça, c'est le connain. Il partit à travers le champ, mais de nuit, avec la pluie, la gadoue et tout, il glissait, il tombait, puis à un moment arrivé ce qui devait arriver, le connain s'échappit. » Il ne le vit même pas. La nuit était tombée, bien sûr. Il sentit juste le pas, le poil qui lui passait sous la main. Arrivé à la ferme, il dit, « Oh, malheur, 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 le connain, c'est ça où veut. » « Il sait ça où veut, on n'a plus. » « Mais t'inquiète pas, il dit, il y a elle qui avait eu tout son content avec son aimant. » « Figure-toi qu'il savait où j'étais, il m'a retrouvé, je l'ai. » « Ah bon ? Et où il est ? » « Il est entre mes cuisses, entre mes tiètes. » « Tu m'as dit, vertis-quoire, tiens, donne ta main, je vais te faire toucher. » Alors elle lui prit la main, elle l'a mis sur son divertis-quoire, et là, il fit, « Oh, d'essayer de content de t'avoir retrouvé. » « Il a dû courir pour te retrouver. » « La preuve, il est tout mouillé, tout trempé. » Ces contes et sculptures, Paul Isson, auraient-elles choqué le clergé des années 60 ? C'est fort possible. L'archevêque de Rennes, Paul Gouillon, s'élève ici, contre le cinéma porno. « La pornographie ne ferait pas recette si elle ne trouvait pas de spectateur pour ces films. Et ce que j'ai voulu poser comme question, c'est ceci. Quand on entre dans une salle où l'on sait pertinemment que sont projetés des films pornographiques, à moins d'être un critique et d'être là par devoir d'État, à moins d'être en certains cas un éducateur patenté, pour quelles raisons va-t-on voir de tels films ? Et je voudrais que la conscience de chacun s'interroge, car il ne sert à rien de s'indigner contre la montée de la pornographie si dans le même temps, on consent à lui apporter son argent. Ces films, dont beaucoup, me dit-on, sont quelconques, ne feraient pas recette s'il n'y avait pas des spectateurs pour faire leur succès. On termine ce numéro dans l'église du Croasti, qui a conservé ici, là-haut, une sculpture quelque peu suggestive. On en compte encore plusieurs centaines en Bretagne, mais on peut supposer que le clergé, au XIXe siècle, en a fait détruire un bon nombre, comme il a fait détruire également la chapelle de Saint-Laurent du Pouledour, parce que les villageois venaient s'y livrer à des rites de fécondité et autres jeux érotiques. Je pense qu'en ce temps-là, j'aurais fait ma communion. Bonsoir !